Quelques mois après l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, une des premières lois importantes du quinquennat a été la LRU. Donc la question qu'on s'est posée dans notre section, c'était est-ce qu'on va avoir un remake de cette situation, à savoir qu'on ne va pas du tout parler dans la présidentielle de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et pour nous, c'était impensable. Il fallait absolument que ces deux domaines soient placés au cœur du débat présidentiel. Alors la soirée, en fait, elle se passera en deux temps. Un temps plus table ronde, où nos invités vont pouvoir présenter leur analyse de la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche et des processus de recomposition-décomposition à l'œuvre depuis 5-6 ans. Et bien évidemment, pour les représentants des formations politiques, que je vais présenter dans quelques instants, il s'agira aussi de dire quels sont les éléments programmatiques qu'ils souhaiteraient mettre en œuvre si d'aventure ils étaient amenés à être au pouvoir ou à participer à un futur gouvernement. Alors je présente d'abord les invités. Adèle pour l'UNEF, Stéphane Tassel, secrétaire national du SNESUP, Emmanuel Saint-James pour l'association Sauvant la Recherche, M. Montubert qui là représente le Parti Socialiste, M. Audouin pour Europe Écologie Les Verts, Mme Marietta Caramanli également pour le Parti Socialiste, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui, sur notre département, a posé régulièrement des questions à la ministre à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'était important aussi qu'on ait une voix locale. M. Perderot pour le Parti de Gauche, M. Malifaux pour le NPA, et M. G. Bureur pour le Parti Communiste. On va commencer immédiatement par Stéphane Tassel, qui va nous présenter à grands traits, bien sûr, ce qui lui a paru comme essentiel au cours des dernières années, comme élément de recomposition, décomposition, du paysage de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais bien. Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisation, ceux qui ont contribué à ce que cet échange puisse avoir lieu. Je ne voudrais pas utiliser le mot excellent tout de suite, mais les rillettes qui nous ont été servies sont effectivement excellentes. Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels, sémantiquement, on peut s'accorder, mais les rillettes étaient effectivement excellentes. Tu m'as donné un cadre qui est assez resserré, qui est de 5 à 6 minutes pour brosser l'ampleur de la situation dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pense que je vais essayer de me tenir à ces 5 minutes, du moins dans ce commencement, mais l'ampleur des bouleversements qui secouent les universités et les organismes est telle que 5 minutes va être relativement court pour faire autre chose que dégager des lignes-forces d'éléments sur lesquels nous sommes en attente, en attente, mais pas de manière passive. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, les contre-vérités gouvernementales associées à une certaine amnésie ont tendance à effacer un mouvement qui a eu lieu pendant près de 4 mois dans les universités, dans tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. C'est un mouvement historique, 4 mois de suite, qui n'a pas d'équivalent depuis 50 ans. Donc il faut bien mesurer que la communauté universitaire, et je pense qu'on sera un certain nombre à le dire, a des attentes, et qu'un certain nombre d'organisations qui sont présentes à cette table sont attendues au tournant. Alors, ça fait 10 ans que l'enseignement supérieur, que la recherche est secouée par une succession de contre-réformes, que ce soit le Pacte pour la recherche, le LMD, la loi Liberté et Responsabilité des Universités, qui remettent en question dans sa totalité les fondements du service public d'enseignement supérieur et de recherche. Je ne voudrais pas épiloguer, mais le pilotage excessif, le pilotage de toutes nos activités, la multiplication des évaluations de toutes sortes en permanence, la bureaucratie, le fait qu'on remplisse en permanence des documents, d'appels à projets et autres, fait qu'on est dans une situation où je voudrais bien qu'on revienne sur qu'attend-on de l'université, de l'enseignement supérieur, du service public d'enseignement supérieur. Alors, je lisais, parce que ça m'arrive de lire quelques éléments de la CPU, je lisais une parole de Christian Faurissier qui disait, le bac, c'est l'emploi, le sup, c'est les salaires. Alors, d'abord, c'est une vision assez restrictive de l'enseignement supérieur, à savoir, y compris pour ce qui est des carrières et de la revalorisation des carrières de l'enseignement supérieur, parce que si on regarde effectivement la reconnaissance collective de la thèse dans les conventions collectives, je pense que les salaires, c'est peut-être ailleurs, mais pas dans l'enseignement supérieur, tout du moins pour les carrières qu'on exerce. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on attend de nous ? On attend de nous de la curiosité. On attend de nous d'explorer hors des sentiers battus et d'être en mesure de le faire, d'être capable effectivement de produire de la connaissance, mais aussi de coopérer, de diffuser cette connaissance sur le territoire, au sein des établissements et au-delà de nos frontières. Et que cette richesse de l'enseignement supérieur qui est la recherche, elle irrigue l'ensemble de la société et a commencé par les formations. Alors, quand on a dit ça on a dit une partie de la problématique, mais dans ce contexte-là, si on doit dégager un certain nombre de lignes fortes sur lesquelles on a des attentes, c'est la question du temps. On doit être en mesure d'avoir le temps qui nous libère, la sérénité, et quand je dis du temps qui nous libère, je le dis à dessein. Du temps pour pouvoir pratiquer dans la sérénité nos activités, d'être en mesure de cultiver le doute, d'aller chercher. Là, on n'a pas prévu qu'on y aille, qu'on aille. Et puis, dans ce deuxième élément, la garantie d'avoir des libertés scientifiques, pédagogiques qui soient maintenues. Et on parle bien, et là, moi, je suis attaché au sens de l'autonomie auquel je crois, c'est l'autonomie intellectuelle. Celle-là, il n'y a pas de doute. Après, on reviendra sur la façon dont certains considèrent l'autonomie. Alors, ce n'est pas antinomique. Première idée force, la question d'avoir du temps. La deuxième, d'avoir des libertés et d'être libres dans nos activités de recherche et d'enseignement. Et ce n'est pas antinomique avec des orientations dans le cadre d'un dialogue avec la société qu'il nous faut inventer. Les états généraux de Grenoble avaient avancé l'idée du Parlement de la science d'un dialogue en termes d'orientation totalement orthogonal avec le pilotage des activités de recherche de la stratégie nationale de recherche et d'innovation où, à aucun moment, la représentation nationale n'a été interrogée. À aucun moment, les universitaires, les scientifiques n'ont été interrogés sur les grandes orientations. Et ça pose effectivement la question du rôle de la démocratie qui est mis en péril aujourd'hui parce que c'est bien l'intervention dans toutes les activités des universitaires. Le deuxième élément, c'est le rôle de l'expertise collégiale de ce qui fait l'avenir du CNU, la structuration, la vitalité de la recherche, la structuration de la recherche au sein d'une instance dans laquelle la plupart des représentants sont majoritairement élus. Et c'est bien là le deuxième rôle de la démocratie universitaire. Quel avenir pour l'AERS totalement opaque ? Quel avenir pour l'ANR avec la multiplicité de projets qui pilotent en totalité les activités des universitaires ? Alors, ces quatre lignes-forces, moi, je voudrais revenir sur la situation dans laquelle nous sommes et sur le discours de Laurent Bocquier, nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Alors, nouvelle personne mais dessin identique. Je voudrais revenir sur le discours qu'il a prononcé le 2 septembre devant les quatrièmes rencontres universités-entreprises à l'occasion de l'université d'été du MEDEF qui était pour la première fois co-organisée par la CPU. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il fait un tableau de l'ensemble des réformes PAC pour la recherche, loi, liberté, responsabilité des universités, le grand emprunt, le plan licence, la licence, la réforme de la licence intervenue cet été et il le décrit de manière, pour la première fois, de manière totalement explicite et claire. C'est un ensemble cohérent. Messieurs les entrepreneurs, maintenant, investissez. On a changé, maintenant, investissez. Je vous ferai remarquer que ce discours arrive de manière concomitante avec une communication de la CPU qui se réapproprie la note du centre d'analyse stratégique qui s'interroge sur la façon dont on pourrait financer l'enseignement supérieur et la recherche par les droits d'inscription, par des prêts, par le financement directement par les étudiants. Et dans un troisième temps, le rôle du grand emprunt. Quel est l'objectif du grand emprunt ? Ce sont des sommes qui sortent totalement de la sphère de contrôle, d'analyse du Parlement dans lequel on a une visibilité qui n'existe pas. Je pense que des parlementaires pourront le dire. La plupart des fonds correspondant au grand emprunt, je passe sur les sommes mirobolantes qui sont annoncées. Je parle des intérêts, des tout petits intérêts qu'on verra peut-être un jour arriver. Je reviendrai sur ces points-là si nécessaire. Mais ces éléments-là se substituent au financement public et sortent du calcul des déficits publics. Et donc on voit l'ensemble cohérent de ces trois éléments qui arrivent en même temps. Donc la question effective du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle se pose. Alors la nécessité en termes d'emploi. Alors le plan pluriannuel d'emploi. Alors la question, c'est, et ça renvoie à la définition de l'autonomie, mais avoir un plan pluriannuel d'emploi, ça ne peut pas se borner à une seule augmentation de la masse salariale. Parce que si on change rien et qu'on augmente simplement la masse salariale, rien n'empêchera un président d'université qui est doté de pouvoirs absolument démesurés, de continuer à embaucher des vice-présidents qui se multiplient comme des générations spontanées avec des salaires qui sont dans, avec aucune régulation, aucune réglementation. Et en parallèle, une pression salariale et l'augmentation de la précarité. c'est-à-dire que s'il n'y a pas de rupture sur ce qui fonde la loi liberté et responsabilité des universités, on peut abonder la masse salariale, mais les effets qui sont consubstantiels à cette loi resteront. Et il y a effectivement, et nous connaissons dans les établissements, les effets délétères de cette loi, je pense que c'est un élément sur lequel j'attends des réponses de la part des organisations politiques. Cette rupture, elle est attendue. Je ne vais pas faire trop long parce que je pense que j'ai déjà été désolé. Merci Stéphane. Je ne m'arrêterai pas, mais je pense qu'effectivement le tableau est large. Il y aura, je pense, de possibilité de revenir là-dessus tout à l'heure. Emmanuel, si tu veux intervenir à la suite. Oui, j'aurais pu dire beaucoup de choses qu'a dit Stéphane. J'adhère totalement à ce qui vient d'être dit. Donc du coup, moi j'aimerais faire une intervention qui n'est pas du tout sur le même registre. C'est-à-dire que Stéphane Tassel vient de parler beaucoup des dernières années qui viennent de s'écouler. Je pense qu'à ma droite, on va parler beaucoup des années qui vont venir. Donc du coup, moi j'aimerais avoir une perspective historique sur un plus long terme et même oser une comparaison. Alors comparaison n'est pas raison, mais je pense que c'est une comparaison qui peut susciter beaucoup de réflexion, beaucoup d'espoir parce que je pense que l'espoir c'est quand même un sentiment qu'on a très peu connu depuis quelques années et je pense qu'il faut essayer de le faire revivre même donc en étant un petit peu utopique. Alors cette comparaison c'est la suivante. La révolution industrielle au 19ème siècle a provoqué pas mal de bouleversements sociaux et en particulier a abouti assez rapidement dans tous les pays qui ont connu cette révolution à l'idée qu'il fallait instaurer l'école gratuite publique, obligatoire et laïque dans la plupart des pays. Aujourd'hui donc une des raisons quand même il y en a beaucoup mais une des raisons de la crise économique la crise sociale que nous connaissons elle est quand même pas mal liée à ce qu'on peut appeler la révolution numérique. Alors cette révolution numérique moi je suis chercheur en informatique donc je connais un petit peu la question elle induit comme effet qu'il y a beaucoup de boulots répétitifs qui sont faits aujourd'hui par les machines ce qui veut donc dire des métiers qui disparaissent pour beaucoup de gens parce qu'il n'y a plus que des métiers disons en gros qui demandent un petit peu d'intelligence et pas strictement des gestes mécaniques comme l'a imposé la révolution industrielle. Alors si on fait ce parallèle il y a une conclusion qui vient qui est la suivante est-ce que en fait le problème de fond c'est qu'il ne faudrait pas instaurer l'enseignement supérieur gratuit public obligatoire et laïque. Alors évidemment ça pose un certain nombre de problèmes et en particulier ce problème de financement dont Stéphane a parlé mais je pense que c'est un problème qui est vraiment extrêmement profond et je crois quand même pas mal à cette idée alors qu'elle se fera pas du jour au lendemain et certainement pas après mai 2012 du jour au lendemain c'est clair mais je pense que c'est quand même quelque chose d'extrêmement profond d'un double point de vue c'est à dire que d'une part effectivement les métiers non qualifiés disparaissent pour beaucoup et que donc effectivement il faut augmenter le niveau d'études de qualification de niveau intellectuel appelez ça comme vous voulez de tous les habitants de ce pays d'une part et puis d'autre part aussi et c'est peut-être ça qui m'interroge beaucoup aussi en tant que chercheur je dirais que c'est aussi un impératif démocratique parce qu'une démocratie qui n'est pas fondée sur une compréhension des problèmes à résoudre et donc des choix que nous devons faire en tant que citoyens c'est à dire typiquement les OGM c'est bien c'est mal le nucléaire c'est bien c'est mal en général les réponses sont plus nuancées que simplement oui non mais pour pouvoir justement apporter des réponses non c'est il faut avoir un certain niveau de connaissance scientifique et donc je crois que c'est pas seulement donc cette exigence en termes de travail de qualification etc. mais que aussi la démocratie exige un certain niveau de connaissance de la part de tous les citoyens et donc du coup moi ce que je dirais c'est que le rôle de la communauté scientifique aujourd'hui elle est énormément dans le fait de rappeler cette exigence que nous ne sommes pas simplement comme le voudraient les politiques actuelles des gens qui font des découvertes qui vont permettre d'augmenter la compétitivité des entreprises et donc le rendement versé à leurs actionnaires parce que c'est quand même ça qui se passe nous sommes des gens qui travaillons pour l'intégralité de la société pas seulement les entreprises parce que c'est ça malheureusement la politique qui est menée actuellement et les universités ne sont pas des endroits qui rendent un service à des clients qui seraient les étudiants qui vont payer ce service parce que ça va leur donner après le moyen de se vendre plus cher sur le marché du travail et donc on rentre immédiatement dans la logique que vous allez gagner plus d'argent grâce à nous donc vous devez nous reverser etc. et que vous avez qu'à emprunter je crois qu'il faut bien rappeler que l'université n'est pas une entreprise contrairement au modèle de gestion qu'on nous impose comme Stéphane l'a rappelé depuis quelques années c'est un lieu où au contraire on aide les jeunes et aussi d'ailleurs les moins jeunes car il faut penser à la formation continue on aide donc l'intégralité de la population de ce pays à acquérir un niveau de jugement critique sur les choix de sociétés qui sont faits et sur effectivement aussi son orientation professionnelle moi je crois qu'il faut placer le débat à ce niveau là dans une longue perspective si on veut bien contrecarrer la politique qui est mise en jeu depuis plusieurs années merci je vais donner la parole à la représentante de l'UNEF je crois que c'est important d'avoir aussi le point de vue des étudiants je ne sais pas si on m'entend bien ouais génial ok donc je vais essayer de parler pas trop trop vite et de parler bien donc c'est juste en fait pour intervenir sur et revenir aussi sur la dégradation en fait des diplômes et aussi évidemment sur la situation à l'heure actuelle des étudiants donc depuis plusieurs années au coeur des attaques du gouvernement en fait il y a la question évidemment du diplôme et surtout de sa déqualification et bien que le diplôme il constitue une arme pour s'en sortir tous sur le marché du travail aujourd'hui il a de moins en moins de valeur et ce par plusieurs leviers le premier levier c'est par exemple la mise en concurrence des universités ce qu'il y a c'est que d'une fac à l'autre le diplôme il est différent il a une valeur différente alors qu'à la base un diplôme national c'est un diplôme qui contient partout le même programme partout les mêmes modalités de contrôle de connaissances et ça ça fait qu'il y a une égalité entre les gens qui obtiennent ce diplôme et qui leur permet par la suite de pouvoir tous se défendre collectivement pour obtenir les mêmes droits et tout ça le deuxième truc c'est aussi le développement des filières ultra spécialisées c'est à dire des filières où les parcours sont individualisés où le diplôme est donc individualisé et où il y a moins de garanties collectives à partir du moment où ce diplôme il est individualisé et donc propre en quelque sorte à chaque étudiant en fait le titulaire du diplôme il est tout seul pour se défendre ce coup-ci et du coup forcément c'est d'où là le fait qu'il y a moins de garanties collectives le troisième truc c'est le processus d'adaptation à l'entreprise on peut voir ça par exemple avec la création des diplômes professionnalisants directement adaptés aux besoins des entreprises il existe par exemple des licences pro Carrefour avec lesquelles on peut travailler qu'à Carrefour ou des licences pro chargées de clientèle crédit mutuelle donc voilà et en fait ça c'est lié évidemment à la mise en place de toutes les réformes gouvernementales de la LRU du plan licence et aussi récemment de l'arrêté licence qui stipule que les personnalités extérieures donc les professionnels les chefs d'entreprise et compagnie peuvent faire partie de la composition des jurys et aussi peuvent assurer des enseignements et qui évidemment eux serviront qu'à professionnaliser encore plus les étudiants et donc plutôt que de s'attaquer aux jeunes comme nouveaux entrants sur le marché du travail le gouvernement lui préfère s'attaquer aux jeunes comme futurs travailleurs et ça ça lui permet de poursuivre son objectif de la baisse du coût de la main d'oeuvre par le biais du diplôme en nous qualifiant moins bien forcément nous on sera plus tard sur le marché du travail la main d'oeuvre qui sera moins bien qualifiée donc moins bien payée mais pour nous un diplôme ce que ça doit être pour nos étudiants c'est un diplôme qui doit être défini en fonction de nos intérêts en fonction de ce qui nous permet évidemment de garantir nos droits de garantir nos salaires nos conditions de travail et tout ça dans une sorte de rapport de force en fait des futurs travailleurs en fait qui du coup avec un diplôme qui garantissent des garanties collectives et tout enfin voilà enfin bref donc du coup pour après revenir rapidement sur la situation des étudiants aujourd'hui il y a un retard important en matière de conditions de vie étudiante qu'a pris la France ces dernières années le dernier plan social étudiant il date de 98 à 2001 et il servait en fait à augmenter le nombre d'élèves boursiers le nombre de logements publics aussi donc les logements publics c'est les logements du Crous il est insuffisant en plus d'être souvent dans certaines villes dégradées et c'est pour ça qu'il y a besoin à l'heure actuelle d'accompagner enfin d'améliorer l'accompagnement social des étudiants et aussi d'améliorer leurs conditions de vie de vie matérielle et ce qu'on voit actuellement c'est que ça devient de plus en plus difficile d'étudier pour certaines personnes tout augmente en fait les freins d'inscription augmente la sécurité sociale étudiante augmente les transports augmentent et le système de bourse actuel il est d'une insuffisant et de deux il est enfin il ne profite qu'à 30% des étudiants donc c'est quand même voilà pas assez quoi et pour voilà suite à ça le dernier chiffre qui est sorti c'est qu'aujourd'hui il y a 8 étudiants sur 10 qui ont le droit à 0 aide sociale quoi c'est à dire qu'ils doivent se débrouiller avec leur argent voilà avec l'argent de leurs parents et compagnie quoi et donc c'est pour ça que enfin ce qu'il faudra en fait pour pour permettre à tous les étudiants de se former de faire ses propres choix d'études aussi parce que parfois c'est nos parents qui peuvent nous influencer sur ce qu'on devrait faire parce que c'est eux qui ont l'argent et c'est pas nous mais aussi afin de lutter contre le salarié étudiant parce que oui il y a 70% des étudiants à l'heure actuelle qui sont obligés de se salariés en dehors de leurs études et le salarié étudiant c'est la première cause d'échec à l'université pour lutter aussi contre la reproduction sociale qui est quand même importante à l'université enfin dans l'enseignement supérieur en tout cas il y a un autre enfin un autre système d'aide est nécessaire quoi et donc ce système d'aide là ce serait probablement l'allocation d'autonomie dont le montant il serait individualisé il serait non pas fixé en fonction des revenus des parents mais fixé en fonction de la situation propre de chaque étudiant et c'est ce qui permettrait à tous en fait de pouvoir comme j'ai dit avant faire notre propre choix d'études être totalement autonome indépendant et être considéré comme des futurs travailleurs et pas comme seulement en fait des étudiants donc voilà merci donc Adèle a déjà avancé des éléments programmatiques ô combien concrets je pense qu'on va immédiatement continuer par l'avenir donc on va carrément passer de l'autre côté si ça ne dérange pas Olivier pour la présentation finalement de ces éléments programmatiques en tant que parti politique donc Olivier Gibbereur pour le parti communiste d'abord si je me lève c'est parce que avant même en prenant un peu sur mon temps de parole je voudrais faire allusion ne serait-ce qu'un instant à Troy Davis il y a là tout autre chose que simplement un drame il y a le fait qu'un pays qui passe pour une grande démocratie et qui nous a expliqué pendant des semaines que la justice chez eux fonctionne sur la base du fait que contre tout doute raisonnable nous avons là quelqu'un qui est menacé de mort donc en fait d'assassinat pur et simple alors qu'il n'y a pas tous les doutes raisonnables il y a tous les doutes sur sa culpabilité nous penserons je pense à Troy Davis toute la soirée pendant que nous discuterons parce que si nous arrivons à sortir Troy Davis de la mort il y a un autre condamné à mort qui pourrait fort bien aussi sortir de ce couloir et c'est Mumia Abu Jamal merci de m'avoir permis cette petite incidente je voudrais remercier le SNESUP pour son invitation le cadre de la soirée est extrêmement important et je serai bref sur le constat il n'y a pas que l'enseignement supérieur et la recherche le quinquennat de Sarkozy a conduit progressivement à établir les bases d'une société invivable et pour ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche comme le dit l'appel des appels qui fait le tour de tout un ensemble de professions dans ce pays c'est le coeur des métiers de nos métiers qui est atteint le coeur de nos métiers donc ce soir ici je pense que nous nous apprêtons tous à chasser Sarkozy et son gouvernement à renvoyer l'extrême droite à la poubelle de l'histoire d'où elle n'aurait jamais dû sortir mais évidemment ce programme là ne suffit pas donc il faut savoir ce que on peut envisager de mettre en mouvement à sa place donc comme le temps est de 5 minutes personne n'attend que je déploie la totalité des idées à ce sujet j'attire votre attention quand même sur le fait qu'il n'est pas jusqu'au journal L'Expansion qui dans son éditorial de septembre incite tout observateur sérieux à l'idée suivante il faut changer de paradigme et il cite semble-t-il Albert Einstein j'ai pas vérifié pour dire ceci on ne résout pas un problème avec la pensée qui lui a donné naissance je pense qu'en tout cas si je laisse de côté l'auteur de cette formule mais si l'expansion dit une chose vraie on va pas bouder donc nous sommes intimement persuadés à la fois qu'il faut changer de paradigme et que les réflexions et les idées qui dominent depuis une décennie doivent être totalement abandonnées dans les idées que nous voulons développer la première idée la première de toutes évidemment c'est de faire redevenir l'enseignement supérieur et la recherche un service public et ça ça implique deux choses évidemment ça en implique beaucoup d'autres mais ça en implique deux en tout cas c'est la gratuité le principe de gratuité des études tout le long du cursus et ça implique d'une façon extérieure de sortir de le service public d'enseignement supérieur et de recherche français pour ce qui le concerne du cadre des négociations de l'organisation mondiale du commerce je ne dis pas que ça fait un programme complet je dis que ce sont des conditions impératives ensuite j'ai entendu notre ami Henri Saint-James dire à quel défi nous sommes confrontés nous le rejoignons je pense que notre époque suppose une appropriation collective des connaissances en mouvement comme elle n'en a jamais eu besoin donc quand on parle des missions de l'enseignement supérieur on peut le voir avec un microscope en regardant ça à la marge mais à l'échelle de toute une société c'est un changement et une mutation absolument considérable une mutation de civilisation et c'est la raison pour laquelle nous pensons dans le même mouvement que l'un des objectifs pas le seul consiste à faire en sorte que tout étudiant puisse se voir offrir des perspectives d'études dans lesquelles il mêle à la fois savoir fondamentaux et formation professionnelle sans rupture et sans frontière et avec la possibilité de validation des acquis à tout instant du cursus qu'il puisse y avoir des sorties qu'il puisse y avoir des retours que la formation permanente et continue soit partie intégrante de l'enseignement supérieur il y a là toute une série de questions nouvelles à aborder avec des yeux neufs ce sont des dimensions complètement nouvelles auxquelles nous devrons faire face je balaye d'une phrase une question très importante parce que pour réaliser ce type d'objectif il est nécessaire d'une part d'avoir des moyens budgétaires et d'autre part d'avoir des moyens institutionnels donc je voudrais dire un mot de ces deux aspects sur les moyens budgétaires notre proposition sur la législature consiste à doubler le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche y inclut y inclut évidemment les les emplois toutes catégories confondues est-ce que c'est implémentable je ne je ne n'utiliserai pas le mot réaliste est-ce que c'est implémentable c'est implémentable si évidemment on se libère du dogme du pacte de l'euro plus du pacte de stabilité etc etc et si la France fait ça il n'y a aucun doute non seulement qu'elle trouvera un écho profond dans d'autres peuples européens mais elle trouvera aussi ce qu'on appelle à tort des marges de manœuvre je préfère le mot degré de liberté avec des partenaires qui sont des partenaires incontournables et qui devant une situation nouvelle devront s'adapter à la nouvelle donne donc créons des degrés de liberté sur la question sur les aspects institutionnels pour nous il y a dans le paysage existant trois institutions à notre avis maîtresses le CNESER pour lequel nous proposons de nouveaux droits et une nouvelle conception d'être indépendante du pouvoir politique et d'avoir un pouvoir d'initiative législative et aussi de regard sur la législation c'est-à-dire de pouvoir effectivement prononcer un jugement et un avis sur les propositions gouvernementales avec effet de veto sous une certaine forme nous les détaillons dans un document qui sera relativement complet donc ça ça concerne le CNESER nous pensons au CNESER parce que malgré toutes les attaques malgré tout ce qui a été démoli le CNESER reste une instance qui est large qui est représentative et qui est élue démocratiquement parallèlement à celle-là vous le savez tous je ne vous apprends rien nous pensons que le comité national de la recherche scientifique doit retrouver l'intégralité de ses prérogatives en matière de prospective et en matière d'évaluation dans notre perspective de changement l'ARS n'a pas sa place ensuite ça c'est la deuxième instance et évidemment le CNESER et le comité national de la recherche scientifique doivent de notre point de vue travailler en coopération il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine nous pensons à une troisième instance qui est très importante et qui a joué un rôle utile de défense des enseignants chercheurs je pense au CNU qui lui aussi est une instance représentative et qui doit être maîtresse en matière d'évaluation des enseignants chercheurs de la gestion de leur carrière retrouver des moyens dignes pour travailler et pas la façon que vous connaissez qui est à la limite du tolérable et évidemment de le faire en relation sur le plan de la recherche avec le comité national du CNRS de la recherche scientifique ça c'est au niveau des trois instances qui existent aujourd'hui et qu'il faut développer élargir et donner de nouveaux pouvoirs je voudrais dire un mot d'une quatrième instance à créer parce que vous êtes dans une université où la première idée du CNESUP a été qu'est-ce qu'on fait face à la désertification universitaire au regroupement massif dans des pôles qui sont ingérables qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça et bien nous pensons qu'il n'y a pas d'ambition de l'enseignement supérieur viable si nous ne l'appuyons pas sur un tissu industriel et technologique dense nouveau bien entendu et quand je dis nouveau je ne me paye pas de mots tous ceux qui ont visité le synchrotron de soleil dont certains en tout cas d'entre vous savent quelle bataille ça a été pour l'obtenir en France tous ceux qui ont visité soleil savent que c'est on peut dire l'entreprise du futur qui intègre à la fois un haut degré de science une technologie tous azimuts des problématiques extrêmement variées le tout dans un climat de coopération et pas de concurrence donc nous avons des exemples concrets sur lesquels nous appuyer je m'arrête je suis trop long je voudrais dire si vous le permettez encore un mot en fait deux le premier oui le premier et ce sera rapide sur la coopération internationale on ne peut pas avoir un débat de cette nature sans comprendre ce qui s'est les leçons attirées de ce qui s'est passé dans ce qu'on a appelé le printemps arabe et notamment dans le fait de ce qui se passe aujourd'hui ou de ce qui va se passer avec la transformation de l'autorité palestinienne et donc de la possibilité de la reconnaissance comme état aux nations unies tout cela implique pour l'enseignement supérieur et une politique de gauche qu'elle fasse ce qu'on attend d'elle c'est à dire participe de façon concrète à l'édification de plateformes scientifiques dans l'ensemble de ces pays ça c'est un programme à très long terme et un programme fondamental je termine en disant qu'il n'y a pas de discussion programmatique qui fasse l'impasse sur qu'est-ce qui se passe demain si l'ensemble de la gauche grosso modo dans toutes ses composantes a les manettes demain si nous faisons l'impasse là-dessus c'est à dire si on se contente de dire et bien nous verrons bien entendu nous courrons à l'échec donc nous nous avons certaines idées sur la question et j'espère que la discussion permettra d'en dire un mot je vous remercie merci je sais que l'exercice est extrêmement difficile essayer de présenter comme ça des éléments programmatiques en 5-6 minutes je demanderai aux personnes suivantes d'essayer de respecter l'objectif donc Jean si tu pouvais arriver à tenir en 5-6 minutes ça serait très bien je vais essayer pour introduire le débat je voulais partir du mouvement du printemps 2009 qui a échoué donc il faut faire une analyse critique qui appartient à chacun de ça mais qui a été fort d'une unité nouvelle parmi les personnels les étudiants ce qu'on appelle à tort à mon avis la communauté scientifique ou universitaire et qui a montré une grande conscience de ce qu'était l'offensive néolibérale destructrice du service public de l'enseignement supérieur et de recherche donc le point faible ça a été la difficulté à proposer une alternative et donc il me semble que le débat au delà de ce qu'on peut attendre j'y reviendrai d'une alternance politique en 2012 c'est bien d'une alternative en ce qui concerne le service public d'enseignement supérieur et en relation évidemment avec une alternative sur l'ensemble de la société parce que l'enseignement supérieur à la recherche n'est pas séparé évidemment du reste bon alors quelques éléments de débat bon il est évident que Pécresse a donné les coups décisifs mais il nous semble que les hostilités ont commencé bien avant je crois qu'on doit rendre à Claude Allègre d'avoir posé les premières pierres de la contre-révolution néolibérale dans l'enseignement supérieur et la recherche évidemment la droite après 2002 a fait mieux si je puis dire bon et Pécresse tout le monde voit bien à quel désastre ça aboutit mais pourquoi quelle est cette cette contre-révolution en quelque sorte c'est d'avoir le fait de faire dépendre la recherche des financements privés pour le biais des fondations instaurées par la loi d'innovation innovation et recherche de juillet 99 qui suivait le rapport à Thalie et ensuite est venu évidemment le fait que non seulement la recherche était soumise aux intérêts privés directement mais encore que la façon dont fonctionnait l'université la recherche s'est calquée sur les critères du privé et de l'entreprise c'était d'ailleurs très présent dans le mouvement de 2009 puisque le mot d'ordre l'université n'est pas une entreprise était au-delà du slogan la conscience de tout ça donc d'une certaine façon c'est à la fois faire dépendre la recherche de financements privés et gouverner autoritairement les activités les laboratoires les universités selon les logiques d'entreprise donc d'une certaine façon marchandisation et bureaucratisation vont de pair sont les deux faces de cela bon ça a des conséquences multiples bon j'avais prévu un développement mais je renvoie à un ouvrage dont je ne saurais trop recommander la lecture qui vient de paraître qui s'appelle la nouvelle école capitaliste qui est un ouvrage collectif de camarades de sensibilité politique différente d'ailleurs je signale de l'eau j'y viens mais qui travaille tous au à l'institut de recherche de la FSU et la description de la façon dont cette offensive néolibérale a pénétré transformant la recherche selon la loi de la valeur est tout à fait explicitement décrite et je pense que je manque de temps pour développer bon alors pour aborder la deuxième point c'est quelles mesures immédiates on est en droit d'attendre même si ce n'est qu'une alternance en 2012 bon alors peut-être que ça va être un catalogue à l'après-vert mais le premier point c'est qu'il faut il faut abroger tout ce qui nous est tombé sur la tête depuis quelques années donc il faut revenir sur la loi LRU sur le pacte la recherche il ne faut pas que j'en oublie sur l'ANR l'ARS la réforme de la masterisation la nouvelle recense licence revoir les politiques des presses les concentrations de l'université etc bon mais ça c'est l'acte zéro mais s'il n'y a pas par exemple abrogation de la loi LRU évidemment les embryons de transformation d'université de façon positive tourneront court bon et donc là il faut des engagements précis bon je ne vais pas vous dire que si le candidat du NPA est élu bon il fera ça mais j'interroge tout le monde là-dessus bon et sans avoir mauvais esprit bon on attendait par exemple en 2007 à l'été 2007 quand la loi a été promue votée et bien qu'il y ait des recours parlementaires bon le conseil d'état bon on ne les a pas eus donc il faut maintenant clarifier les choses est-ce que tout le monde est d'accord pour abroger cette loi alors évidemment ça ne suffit pas bon après il faut il faut décliner bon alors il y a la façon dont les universités sont organisées bon écoutez il faut revenir sur un système qui est présidentiel le minimum serait quand même d'avoir un parlement un conseil bon je ne sais pas s'il faut l'appeler d'administration bon mais dans tout cas un conseil élu qui organise la vie collective de l'établissement de ses personnels de ses étudiants bah où le président s'il en faut un soit responsable devant donc le droit pour le conseil de démettre le président bon c'est des choses élémentaires comme ça qu'il faut questionner proposer bon le financement des labos bah il faut revenir à des crédits récurrents bon parce que les labos crèvent ça c'est la logique de cette contre-révolution néolibérale les labos courent après les financements privés bon donc il leur faut des financements récurrents en fonction de leur programme de recherche bon il faut reprendre l'idée du parlement de la science alors ça peut être un cnessaire avec de nouvelles missions les mots importent peu mais il faut évidemment qu'il y ait une instance démocratique élue représentative des personnels de la recherche et de l'université mais pas seulement évidemment bon la société civile comme on dit même si l'expression est ambiguë bon et qui fixe les grandes orientations de recherche ne serait-ce que les grands équipements bon donc que ça soit pas remis à des décisions obscures etc alors je passe sur les étudiants il y a une chose fondamentale c'est de revenir sur la question d'études bon et la gratuité je pense aussi qu'on peut explorer des tas de formes de gratuité plutôt que on avait fait l'étude en 81 au niveau syndical l'allocation d'études elle est payée par le fait de supprimer la collection familiale c'est-à-dire la demi-part d'impôt supplémentaire elle est largement payée par ça largement oui 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 largement si 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 dans tout cas en 81 elle l'était alors il faut refaire les calculs parce que les choses ont évolué bon mais plus que l'allocation d'études il faut examiner les gratuités des transports du logement c'est quand même incroyable que les étudiants ne puissent pas se loger dans des conditions décentes bon et soient dépendants donc de leur famille bon donc etc bon il faut revoir la formation des enseignants etc je conclurai en disant la chose suivante bon il n'y aura pas de transformation réelle dans cette période de la recherche sans que ce soit en correspondance avec voilà des transformations plus essentielles bon ne serait-ce que parce que cette logique cette nouvelle logique qui est mise en place depuis une bonne dizaine d'années a des effets dont on voit qu'ils sont difficilement annulables tels quels bon tout le fonctionnement par exemple du chercheur entrepreneur avec les brevets et tout ça bon donc il faut remettre ça en cause parce que ça pervertit complètement l'activité de recherche bon il faut le revoir en revoyant la question les propriétés intellectuelles propriétés industrielles qui sont des affaires très compliquées mais on voit bien qu'une réforme au sens positif du terme de l'enseignement supérieur de la recherche va amener d'autres choses dernier élément on objecte toujours les questions de financement moi je suis de ceux qui pensent que jusqu'à maintenant tous les gouvernements mais gauche comprise on regardait combien il y avait en caisse et on fixait les dépenses en fonction de ce qu'il y avait bon il faut inverser la logique il faut simplement voir quels sont les besoins sociaux et en fonction de ces besoins sociaux on trouvera les financements j'en suis sûr ne serait-ce que par l'impôt bon c'est pas les services publics c'est une chose qui évidemment coûte cher à la société mais qui est irremplaçable de ce point de vue là bon j'arrête là parce que je suis un peu long merci Patrice Perderot oui bonsoir à toutes à tous alors pour pour introduire le débat j'essaierai tout d'abord de procéder à une analyse qui reprendra tentera de prendre au bon la balle lancée tout à l'heure par Stéphane Tassel qui attendait des ruptures et pour bien décrire la nature des ruptures attendues il me semble nécessaire auparavant de faire une analyse très précise de la situation et notamment des réformes en cours et j'ai essayé de la faire en répondant à la question qui nous était posée et bon c'est une question qui me passionnait plus tôt bon je suis à la fois militant politique et élu local en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche sur mon territoire et la question c'est est-ce qu'on va vers de nouveaux déserts scientifiques je réponds oui il y a un risque en effet de développement de nouveaux déserts scientifiques sur nos territoires mais je dirais que ce risque n'existe pas depuis les réformes Sarkozy j'en veux pour preuve un constat posé en 2007 par Jean-Pierre Duport dans un rapport au conseil économique et social le rapporteur attirait notre attention sur la très inégale répartition des forces scientifiques sur le territoire montrant par exemple que 46% si ma mémoire est bonne des dépenses intérieures de recherche développement étaient concentrées sur l'île de France 26% sur Rhône-Alpes et PACA soit en gros deux tiers sur un tiers à peine un tiers du territoire national et pour lui il résultait de ces déséquilibres des logiques de concurrence extrêmement marquées entre des régions entre des régions qui ont un potentiel scientifique fort et des régions un peu comme les nôtres oubliées des initiatives d'excellence pour le moment mais très probablement donc des concurrences extrêmement fortes et je me souviens que à l'époque dans différents cénacles la concurrence était plutôt une idée bien vue à la mode pour ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche et tous ceux qui un peu comme moi défendaient une autre vision d'un aménagement public républicain du territoire avaient plutôt tendance à être ringardisés alors je dirais tout ça pour dire que s'il y a une nouveauté avec Sarkozy je dirais qu'elle est dans la radicalisation de la concurrence avec lui la concurrence est devenue non seulement la méthode mais elle est devenue aussi l'outil pour redessiner la carte de la recherche française pour imposer une rupture avec l'aménagement du territoire au profit de la concentration des institutions scientifiques pour les faire apparaître bien sûr et on l'a vu encore cet été lorsque le classement de Shanghai a été paru pour les faire apparaître dans les classements internationaux et enfin pour créer des grandes marques scientifiques internationales alors je voulais faire ce petit des tours pour mettre notre question un peu en perspective et je continue un peu sur la localisation alors concernant la localisation on le sait bien ici l'histoire universitaire bien sûr et l'histoire économique a sa responsabilité mais la politique a aussi la sienne et pour nous un tournant a été effectué dans les années 90 avec le protocole de Bologne et consacré dès 2000 par la stratégie de Lisbonne car derrière l'objectif de construire en Europe une économie de la connaissance la plus compétitive du monde il y a l'idée dans le fond que la société de marché que le marché est en soi bon et donc qu'on peut l'appliquer qu'on peut l'appliquer aussi à la production et à la diffusion des connaissances alors c'est finalement une idée assez banale on retrouve à peu près la même chose pour la mondialisation qui est un peu le phénomène étant considéré quasiment comme un phénomène naturel ce qui fait que parfois c'est assez difficile de les combattre alors nous moi en tous les cas je pense tout le contraire le marché et le capitalisme ont un très très grand défaut on partage probablement tous ici qui en plus de ça est rédhibitoire lorsqu'il s'agit de préparer l'avenir car c'est un système d'allocation des moyens qui fait que l'argent va manquer inévitablement là où on en a le plus besoin quasiment à chaque fois on peut prendre quasiment pour la recherche toutes les échelles pour démontrer on arrivera assez aisément à démontrer que c'est un mauvais système bon je pourrais parler un peu de la crise environnementale qui appelle des réponses d'ampleur et des réponses urgentes qui peuvent aller de l'énergie à l'agriculture en passant par la nécessaire modification des modes de vie consuméristes et on voit très bien quand on parle de ça qu'on imagine assez aisément toute une série de programmes de recherche qui vont concerner les sciences dures mais qui vont aussi concerner les sciences sociales et humaines et quand on voit la situation actuelle et quand on s'en tient au mode actuel d'allocation des moyens et bien on se rend compte qu'on a un résultat qui est absolument tête bêche avec ce qu'il faudrait faire face à la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui alors je pourrais prendre de grands emprunts en cours je pourrais prendre la territorialisation je pourrais prendre l'économie on pourrait avoir quasiment les mêmes résultats donc on voit bien qu'il est indispensable mais vraiment indispensable de considérer tout autrement non seulement le développement des activités scientifiques mais aussi leur localisation alors bien sûr et le débat nous en donnera peut-être un peu plus l'occasion il faut des moyens financiers beaucoup plus importants mais il faut aussi avoir un certain nombre de convictions et notamment concernant les territoires il faut avoir absolument en tête et c'est plus l'élu local qui parle qu'un territoire mais je le dis parce que c'est au coeur des réformes des réformes actuelles un territoire n'obéit pas à une distribution hiérarchique simpliste et marchande des activités scientifiques on en a d'ailleurs avec l'université d'humaine un peu la preuve ici avec la présence de l'acoustique et des matériaux qui sont développés sur un autre modèle au fil du temps enfin ou plutôt ensuite il peut exister et là c'est nécessaire à les penser pour rompre un peu avec le modèle américain de polarisation il peut exister des réseaux territoriaux sur des aires géographiques assez étendues grâce au réseau au nouveau réseau de communication actuel et qui vont permettre aux territoires aux activités scientifiques de s'affranchir des hiérarchies et des contiguïtés et dans le sens on pourrait assez aisément lorsqu'on procède intellectuellement à ces ruptures on pourrait assez aisément imaginer des systèmes locaux d'enseignement de recherche et d'innovation qui seraient reconnus et contractualisés avec l'état et avec les grands organismes de recherche et ainsi changer un petit peu le modèle qui a tendance aujourd'hui à gouverner la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche en France et le système de polarisation autour duquel tout est en train de tourner pour conclure je dirais que nos territoires ne peuvent s'en remettre à la logique libérale et à la stratégie européenne qui l'inspire partout de la concurrence libre et non foncée parce que si on s'en tient à ça pour ce qui concerne nos territoires on aura une polarisation ne seront concernées concernant l'installation des lieux de formation et de recherche ne seront concernés que quelques lieux centraux principalement les métropoles régionales et les métropoles européennes et il faut absolument rompre avec cette vision là et imaginer un autre système que j'ai déjà un petit peu décrit tout à l'heure un système probablement dans un cadre européen mais aussi un cadre national de systèmes territoriaux d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation mais tout cela implique tout d'abord des ruptures et le mot est ou plutôt l'attente a été exprimé tout à l'heure des ruptures avec les postulats sur lesquels reposent les politiques actuelles tout d'abord ça veut dire qu'il faut s'émanciper s'affranchir des traités européens et de la stratégie de Lisbonne il faut passer par l'étape des abrogations l'abrogation de la LRU il n'y a pas de loi mais il faut abroger le grand emprunt il faut abroger le pacte pour la recherche il faut restaurer ça a été évoqué un peu tout à l'heure il faut restaurer la démocratie universitaire il faut redonner des moyens publics et financiers des moyens publics et financiers et humains à la recherche sur des emplois statutaires et combattre absolument la précarité qui s'est développée et continue de se développer depuis quelques années ancrer ces réformes là dans le principe de gratuité et je suis d'accord avec mes comparses d'à côté pour les étudiants pour les étudiants et bien probablement aller vers une allocation d'autonomie et enfin et là j'aurai non pas des divergences mais des petites différences je pense qu'il faut aussi construire un système d'enseignement supérieur et surtout un système de recherche en rupture avec le modèle avec le modèle productiviste et l'enseignement supérieur et une recherche qui travaille en direction d'une planification écologique parce que nous ne vivons pas seulement une crise économique en ce moment nous vivons une crise combinée ou plutôt une crise qui combine l'économie le politique et l'écologie merci alors je vais donner la parole à Marietta Caramanly qui a peut-être senti qu'elle était interpellée au sens où effectivement la politique qu'on a vu se mettre en place depuis ces dernières années vient de loin et un illustre prédécesseur de Mme Pécresse M. Allègre avait été mis en cause or si ma mémorée bonne M. Allègre était quand même ministre socialiste donc je voudrais savoir si par rapport à cette question est-ce qu'il y a rupture de votre part par rapport justement à ce prédécesseur qui a été mis en cause il y a quelques minutes écoutez la rupture je ne sais pas si c'est le terme rupture mais en tout cas je ne me sens pas du tout proche de M. Allègre dans ce qu'il a pu engager dans le passé et dans des mots qu'il a pu prononcer ça c'est ça n'engage que moi mais pas que moi je pense mais bon je crois que Bertrand qui est là pourra aussi parler au nom du parti socialiste sur le plan national moi je voulais quand même remercier de tous les organisateurs de l'initiative le sujet n'est pas simple il est très vaste donc c'est vrai que 5 minutes c'est compliqué donc j'essaierai d'aller vraiment peut-être je ne veux pas revenir sur les choses qui ont été dites mais essayer de lancer un petit peu le débat un des éléments quand même qu'il faut qu'on puisse avoir à l'esprit c'est aussi c'est une question si on veut reformer l'université et si on veut répondre à la question que je partage la réponse de Patrice il faut dire non à la désertification scientifique qui est en train de se mettre en place je crois qu'il faut vraiment repenser vraiment l'enseignement supérieur et la recherche et ça passe aussi par des moyens et quand on regarde les questions de moyens j'ai besoin de finalement de représenter l'enjeu du sujet par une métaphore c'est comme le robinet l'eau du robinet surtout qui lorsqu'il n'y a plus d'approvisionnement ou lorsque l'eau est de mauvaise qualité on se rend compte finalement que ce qui a été fait est grave et que finalement il faut réagir en tout cas il nous manque crucialement et on le constate aujourd'hui au niveau de l'enseignement sur les moyens on l'a toujours attendu depuis maintenant 2007 où je suis au parlement et à chaque année au moment de l'examen du chapitre enseignement supérieur dont je m'occupe au niveau du groupe parlementaire de mon groupe l'enseignement supérieur l'université selon Pécresse ce sera la même chose que cette année on verra dans quelques jours c'est trop cher c'est pas bien organisé il y a du gaspillage je vous passe tous ces éléments seulement je regarde tout simplement quand je rapproche la dette l'encours de la dette de la France qui est de 90 milliards d'euros et quand on regarde que ce 45 milliards d'euros sont représentés par les intérêts qui sont payés sur cette dette là l'enseignement supérieur la ligne ne représente que 25 milliards à peu près et donc deux fois c'est à dire les intérêts représentent deux fois de plus que le budget de l'enseignement je crois que c'est des choses qu'il faut détourner contourner et remettre les choses dans le bon ordre dans l'avenir qui est devant nous quand on regarde aussi l'enseignement supérieur on constate qu'il y a une sous-dotation 1% 1% et ça ne répond pas du tout loin même je dirais qu'en prenant uniquement la hausse des prix entre 2010 et 2011 si on s'appuyait sur 2010-2011 la hausse des prix ça représentait 120 millions d'euros nécessaires à ce budget or il a augmenté que de 1% et c'est loin de ça alors donc ça veut dire que première priorité il faut il y a un devoir de refinancement de refinancement de la recherche et de l'enseignement supérieur même si la situation est difficile elle a été évoquée et au niveau même si la croissance en Europe elle n'est pas là alors on peut trouver donc des solutions je pourrais vous évoquer quelques réflexions et je crois que je laisse plutôt aussi à Bertrand de compléter le deuxième élément on constate qu'il y a pour parler un petit peu de la situation aussi locale il y a une nécessité de préserver absolument les universités les petites moyennes universités pluridisciplinaires et ça c'est une priorité aussi parce que l'excellence n'est pas seulement du côté des grands ensembles des grandes universités qui sont peut-être quelquefois plus nombreuses c'est l'excellence se trouve aussi dans ces universités qui a de la recherche qui a des partenariats et qui ont su finalement tisser des liens avec des collectivités avec des entreprises etc et donc on ne peut pas et puis au delà de ça c'est aussi la proximité c'est aussi la possibilité pour toute une série des étudiants je pense à notre jeune étudiant tout à l'heure pour l'UNEF qui évoquait finalement les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui s'il n'y avait pas ces universités là beaucoup de jeunes aujourd'hui ne pourraient pas aller à l'université quand le coût est exorbitant en termes d'études que nous pouvons voir dans certaines villes et le troisième élément qui a été évoqué très rapidement mais je pense que c'est important c'est une des priorités que nous devons avoir c'est un peu sortir du mythe selon lequel seule la concurrence entre établissements serait porteuse de résultats et donc il faut aussi plutôt à cela opposer la coopération les réseaux le travail qui existe en réseau donc c'est un enjeu de taille et c'est effectivement un des éléments qu'on nous devait afficher et affirmer dans les mois qui viennent mais il a été à un moment donné question aussi de gouvernance je ne veux pas revenir sur la gouvernance j'ai mon idée en tout cas je pense quand même le premier élément que nous devons quand même tuer complètement ce mythe de l'autonomie que c'est finalement le gouvernement Sarkozy qui a donné la possibilité aux universités de fonctionner en autonomie etc. c'est faux l'autonomie existe depuis la loi Fort donc on remonte à quelques années dans les années 68 si je ne me trompe pas même s'il a été repris autrement après par d'autres et je pense que quand on regarde cette autonomie moi personnellement localement je n'ai pas vu des grandes révolutions dans la gouvernance par contre ce qui pose problème c'est que finalement même si je crois qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs au sein même des universités avec plus de participation des usagers et des universitaires et puis en séparant aussi les fonctions managériales avec les fonctions d'orientation il est quand même important de dire qu'aujourd'hui on ne sait rien surtout sur le coût de l'autonomie et donc le mythe de l'autonomie d'un côté mais c'est que moi je me reste à voir et que j'ai posé constamment en question que j'essaie toujours de vous tenir au courant c'est les questions que je pose au ministère de l'enseignement supérieur sur le coût de l'autonomie alors là ils sont incapables aujourd'hui et je pense que pour la rupture l'alternance en tout cas l'alternative je pense demain en 2012 ça passera certainement par un bilan qui va être à mon avis bon nous ça ne nous surprend pas mais un bilan qui va vraiment faire ça fait peur mais en tout cas ça peut vraiment créer une situation un bilan du coût de l'autonomie de ce que l'université aujourd'hui paie en plus pour assurer des choses que l'état n'assure plus parce qu'il n'y a pas eu de compensation il n'y a pas eu de financement dernier élément que je voulais aussi évoquer c'est la réorientation donc finalement qui nous amène un petit peu sur les propositions je pense que le premier objectif qu'il faut se fixer c'est de donner mieux à tous et pas seulement plus à quelques-uns donc à partir de ces moments alors l'objectif du gouvernement jusqu'ici les objectifs n'ont pas été clairs et chaque fois on l'a vu même localement puisqu'on a été concernés les universités se sont trouvés incités à s'inscrire dans des programmes mais qui finalement ne trouvaient pas les moyens pour pouvoir assurer ces programmes là que ce soit des plans campus que ce soit des plans excellence etc. et que quelquefois ces plans-là on l'a trouvé on l'a vu que pour pouvoir entrer des projets localement c'était quelquefois contradictoire donc ces objectifs du gouvernement n'ont pas été clairs donc on a un devoir de rendre les choses plus claires dans l'avenir et je dirais comment c'est bien de dire de réorienter etc. et de bien éclairer finalement les priorités que l'on peut fixer sur l'université comment on le finance je crois que là c'est un des éléments moi je regardais tout simplement ce qui se passe aujourd'hui sur les lignes budgétaires au niveau de ces quatre dernières années et je prends un exemple seulement on pourra compléter tout à l'heure parce que je vois l'heure qui passe si je prends l'exemple du crédit impôt recherche ce crédit impôt recherche qui est une réduction d'impôt calculé en fonction justement des dépenses de recherche de développement des entreprises depuis le 1er janvier 2008 le dispositif est assis uniquement sur le volume de recherche et de développement déclaré sans contrôle forcément de l'état et en 2010 le coût de ce dispositif a été pour des finances publiques de 4,7 milliards d'euros l'état a payé 4,7 milliards d'euros aux entreprises je crois que là même s'il n'y a pas zéro même si on n'arrive pas à zéro on peut en tout cas dégager aussi des finances parce qu'on s'aperçoit que ce crédit impôt recherche n'est pas bien utilisé par les entreprises en tout cas souvent les entreprises ont trouvé ce moyen tout simplement pour pouvoir mettre une sorte de voilà de dégager un petit peu des je dirais des réserves possibles sur le dos de l'état donc je crois qu'il y a déjà des priorités de financement de ce que nous voulons faire je me tais là je m'arrête mais je voulais aussi pour rejoindre un peu le propos qui a été dit tout à l'heure il est important aussi pour que l'université réussisse que ça passe aussi par une démocratisation de l'université et donc la démocratisation ne touche pas seulement les étudiants et l'accès aux études ça touche aussi la formation des enseignants non seulement de la masterisation mais aussi à l'enseignement supérieur et je laisse la parole aux autres collègues pour compléter peut-être que monsieur Montubert si vous voulez compléter puisqu'on vous a un peu demandé de compléter pour le parti socialiste et après on donnera la parole à monsieur Audouin si Laurent ne m'en veut pas merci d'abord d'avoir organisé ce débat sur un thème qui effectivement est extrêmement important parce que cette question de la désertification elle devient centrale et je pense que pour arriver à la pensée bien peut-être qu'il faut revenir à ce qu'évoquait Emmanuel Saint-James au début et je vous assure qu'on ne s'est pas téléphoné pour se répartir les rôles vous pourrez l'imaginer mais ce n'est pas le cas du tout on est effectivement dans une société où les besoins de connaissance sont extrêmement forts besoins de connaissance pour tout simplement assurer sa citoyenneté et les conquêtes que la gauche d'ailleurs a mis en oeuvre de l'école publique primaire en fait au départ au 19ème siècle puis du secondaire enfin d'un début de massification du supérieur sont extrêmement importantes et nous sommes aujourd'hui dans une situation qu'on peut comparer à plusieurs étapes à plusieurs dates clés je vais vous donner juste un chiffre que je vais poursuivre sur plusieurs moments de l'histoire ce chiffre c'est un quart un quart de la population au début du 20ème siècle accède au certificat d'études et c'est le moment où le certificat d'études est le jalon symbolique qui sépare on va dire ce qui est nécessaire de ce qui devient supplémentaire plus tard c'est la conquête de l'enseignement secondaire je vous rappelle que le lycée était payant jusqu'en 1933 c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait il devient gratuit en 1933 jusqu'à ce que Pétain réinstaure des frais d'inscription et à la libération c'est supprimé en 1981 toujours ce chiffre d'un quart un quart d'une classe d'âge est au niveau du baccalauréat vous savez c'est le passe ton bac d'abord avant c'était le passe ton certif d'abord après c'est le passe ton bac d'abord aujourd'hui on en est où ? et bien aujourd'hui on en est à un quart d'une classe d'âge qui est au niveau de la licence et je crois que nous sommes exactement dans la même situation qu'en 1981 quand la gauche a pris le taureau par les cornes de l'augmentation du niveau de la population qui a accédé au niveau du baccalauréat et bien nous sommes dans la même situation au niveau de l'enseignement supérieur l'enseignement supérieur c'est pas quelque chose qui serait supplémentaire par rapport au nécessaire à la base que serait le baccalauréat on le sait pour des questions à la fois d'emploi mais aussi et peut-être avant tout de citoyenneté et bien on a besoin de plus en plus de faire des études supérieures où en sommes-nous par rapport à ça nous sommes dans une situation qui va à l'inverse de ça et c'est un sujet sur lequel j'essaye d'alerter depuis deux ans sans aucun succès malheureusement parce que il y a cette idée inconsciente dans la population que nous sommes dans un mouvement historique continu croissant d'augmentation du niveau de qualification et bien ça n'est pas le cas si on regarde le pourcentage des bacheliers qui poursuivent des études supérieures je dis bien le pourcentage des bacheliers qui poursuivent des études supérieures je ne suis pas en train de parler de phénomènes démographiques j'enlève toutes les composantes qui pourraient venir du taux de succès au baccalauréat ou pas non je prends ceux qui ont un baccalauréat combien poursuivent des études supérieures et bien il y en a de moins en moins qui en poursuivent et la rupture date de 2005 cette rupture date de 2005 elle est continue depuis et le ministère a fait des projections jusqu'en 2019 montrant que ça va encore se dégrader donc nous sommes à rebours de l'histoire à rebours aussi des autres pays au contraire il y a un investissement fort dans l'enseignement supérieur et pour ceux qui voyageaient notamment dans des pays je pense au Brésil sur lequel j'ai des collaborations on voit l'élan qu'il y a au contraire vers les études supérieures et bien en France nous allons à l'inverse de ça alors cette récession étudiante elle est évidemment extrêmement préoccupante et pour ça nous avons un certain nombre de propositions pour essayer d'y remédier la première des choses c'est effectivement de lutter contre cette désertification qui est là en train d'être mise en place à marche forcée avec les processus type plan campus grand emprunt etc tous ces processus de concentration des moyens sur un tout petit nombre de lieux tout petit nombre de disciplines aussi il faut le dire c'est aussi des déséquilibres disciplinaires extrêmement forts qui existent et qui sont catastrophiques alors pourquoi c'est catastrophique parce que les établissements tu les appelais comment petites et moyennes universités je crois Marietta bon reprenons ce terme là pluridisciplinaire pluridisciplinaire la plupart du temps même toujours je crois jouent un rôle d'accès à l'enseignement supérieur pour des catégories sociales qui souvent sont défavorisées ça n'est pas qu'une question de moyens ce qu'on met souvent en avant c'est ils n'ont pas l'argent pour aller faire des études mettons ici d'aller à Nantes etc c'est pas que ça c'est aussi des questions psychologiques ça n'est pas si simple d'aller faire des études supérieures il faut arrêter de croire que tous les lycéens futurs bacheliers etc auraient une tendance spontanée à vouloir absolument faire des études supérieures c'est pas si simple c'est aussi des ruptures sociales qui peuvent exister et ça a été d'ailleurs fortement travaillé par un certain nombre de chercheurs et l'enseignement supérieur de proximité est extrêmement important et puisque on a fait une pique contre Claude Allègre et je pense qu'il y a beaucoup de piques voire plus à faire contre Claude Allègre mais donc si on remet en cause ce qui a été fait par la gauche quand elle était au pouvoir il faut quand même dire une chose c'est que c'est bien la gauche qui a favorisé cette massification de l'enseignement supérieur et la création d'établissements d'enseignement supérieur de proximité notamment au début des années 90 ça je pense que c'est quand même une chose sur laquelle on peut se retrouver sur le fait que ça a été positif maintenant il y a une condition c'est que ces établissements soient vraiment des établissements universitaires c'est à dire que l'enseignement supérieur ne soit pas un enseignement supérieur bas de gamme où d'un côté on aurait des universités de recherche quelques-unes on voit bien lesquelles et les autres qui seraient qui seraient secondarisées ça c'est quelque chose que nous voulons absolument éviter et c'est pour ça que nous sommes dans une réflexion sur la mise en nous avons des propositions sur la mise en place de réseaux territoriaux de la connaissance qui permettent d'associer dans une dynamique de coopération à l'échelle territoriale les différents établissements universitaires notamment pour favoriser la mobilité des étudiants au cours de leur cursus d'études pour que les étudiants puissent y trouver leur compte mais aussi quand c'est nécessaire la mobilité des enseignants-chercheurs de manière à ce qu'ils puissent avoir une activité de recherche importante même s'il n'y a pas toujours des laboratoires partout et nous avons donc des propositions précises là-dessus mais je ne vais pas les développer donc sur la récession étudiante première chose c'est qu'il faut absolument avoir un enseignement supérieur de proximité mais un vrai universitarisé et pas les pôles universitaires de proximité à la Valérie Pécresse qui ne sont qu'une forme secondarisée en réalité et qui enterrinent cette rupture que j'évoquais tout à l'heure deuxième point évidemment ça a été évoqué la question de la location d'autonomie ce qu'on a appelé dans le projet socialiste la location d'études et de formation il faut donner les moyens aux étudiants de se consacrer à leur travail principal c'est-à-dire d'étudier on sorte de cette situation où des étudiants notamment quand ils viennent de milieu défavorisé se retrouvent à travailler un nombre d'heures extravagants qui évidemment empiètent à la fois sur leurs études mais aussi sur les orientations qu'ils vont prendre la troisième chose et ça va après la location d'études au sens où la location d'études est une condition nécessaire pour pouvoir faire la troisième chose c'est la refonte des premiers cycles universitaires il faut qu'on sorte aussi d'une culture élitiste que nous avons en France qui consiste à donner beaucoup de moyens aux étudiants qui sont en sept les meilleurs et nettement moins à ceux qui sont les plus en difficulté c'est quand même complètement aberrant la situation dans laquelle nous sommes est d'une hypocrisie totale tout bachelier a accès à l'enseignement supérieur mais en gros on se met dans une situation de financement de nombreuses filières de l'enseignement supérieur et c'est le cas des filières universitaires en leur disant écoutez on est déjà bien gentil de vous accueillir dans le supérieur il ne faut quand même pas nous demander de trop vous financer de vous donner les moyens de réussir comment ça se fait qu'on va avoir regardez le plan réussite en licence de Valérie Pécresse où elle met comme innovation le fait d'avoir 1500 heures obligatoires minimum de cours sur l'ensemble des trois heures de licence c'est à dire exactement la moitié de ce que va avoir un étudiant de classe préparatoire de BTS ou d'IUT je ne dis pas qu'il faut que tout le monde se calque sur les classes réparatoires c'est pas du tout l'idée mais il faut que les étudiants puissent avoir des conditions de formation aussi bonnes à l'université que dans les autres filières et s'ils essayent le plus souvent de contourner l'université ce qui est une catastrophe c'est notamment parce qu'ils savent bien qu'ailleurs et bien ils y trouvent plus d'heures d'enseignement des locaux souvent en meilleur état etc. et bien il faut qu'on sorte délibérément de cette situation là et ça ne passera pas par des demi-mesures des soi-disant plans licence qui ne fonctionnent pas et qui ne sont que des gadgets destinés à faire croire qu'on change des choses à l'université pendant qu'en réalité elles continuent à s'enfoncer donc la refonte du premier cycle universitaire est une priorité sur la base d'un encadrement réellement fort de l'encadrement pédagogique sur la base également d'une refonte des procédures d'orientation j'avance parce que je pense que je prends dix fois trop de temps il y a la question du rapprochement des filières de l'enseignement supérieur il faut qu'on construise un vrai service public d'enseignement supérieur aujourd'hui c'est la guérilla on a de moins en moins d'étudiants je l'évoquais et donc chacun essaye de piquer les étudiants aux autres et la question entre des gens qui sont en classe préparatoire en BTS en IUT à l'université c'est qui est-ce qui va réussir à moins souffrir de la désertification on marche sur la tête on doit avoir des logiques de coopération entre les différentes filières et les mettre ensemble il faut cesser cette situation aberrante qui fait que les classes préparatoires les BTS en réalité sont sous la houlette des lycées ils doivent être sous la houlette de l'enseignement supérieur dans les mêmes structures voilà encore une chose le deuxième point que je voulais évoquer on n'en a pas parlé jusque là mais il me semble central c'est la question de l'avenir des jeunes chercheurs parce que ça fait des années qu'on en parle à sauvement la recherche en 2004 la question des jeunes chercheurs était déjà une de nos préoccupations premières mais la situation est nettement pire là c'est pas la fuite des cerveaux c'est les cerveaux qui fuient la recherche et là si on ne change rien c'est pas compliqué on est en train de casser toutes nos forces scientifiques parce qu'il y a quelqu'un qui a dit à juste titre que ça pouvait aller très très vite de casser le niveau scientifique d'un pays que c'était très long de le reconstruire je crois que c'était Nicolas Sarkozy malheureusement il l'a mis en oeuvre c'est bien dommage cela dit il a raison ça va très vite de casser le niveau scientifique d'un pays et c'est très très long à reconstruire et pourtant c'est ce qu'on est en train de faire en brisant toute possibilité toute perspective d'avenir aux jeunes chercheurs c'est quand même le premier gouvernement qui ne crée pas d'emplois dans l'enseignement supérieur ça ne s'est pas produit avant même sous Chirac on avait réussi il y a eu la mobilisation mais on avait réussi à l'arracher et bien là on ne l'a pas dans un contexte de baisse importante du nombre d'emplois tiens d'ailleurs j'ai des statistiques là dessus je crois qu'on a perdu un quart je ne sais plus entre 25 et 30% des postes mis au concours en 3-4 ans donc la situation là aussi est très grave et la réponse elle passe pour plusieurs choses pour les jeunes chercheurs la première c'est un vrai plan pluriannuel de création d'emplois scientifiques on ne peut pas y échapper on en a besoin d'abord pour les autres points que j'ai évoqués la réponse des premiers cycles etc il va bien falloir envoyer des enseignants-chercheurs et évidemment ça va sans dire des enseignants-chercheurs statutaires pas des contractuels et puis il y en a évidemment besoin aussi pour booster la recherche l'autre aspect qu'il ne faut quand même pas oublier c'est que l'avenir des docteurs c'est pas uniquement dans l'enseignement supérieur et la recherche publique c'est aussi dans la haute fonction publique qui aura tout à gagner à s'ouvrir à des profils différents et à intégrer des docteurs et aussi évidemment dans le privé où il faut arrêter des incantations où on va dire tiens ça serait bien que vous soyez gentil vous employez quelques docteurs et on va vous mettre quelques petites incitations ça ne fonctionne pas il faut passer sur des dispositifs beaucoup plus contraignants pour qu'il y ait l'emploi des passeurs de recherche dans le privé je terminerai en disant que évidemment nous sommes très attendus il y a du scepticisme sur l'ampleur de ce qu'on veut faire pour ma part je pense que c'est une véritable transformation qu'on doit avoir alors je veux bien qu'on ait des débats sémantiques abrogation pas abrogation etc peu importe abroger ça veut dire qu'on fait autre chose à la place et je pense qu'on est tous d'accord là dessus donc la question c'est qu'est-ce qu'on met à la place la loi LRU est une loi qui est extrêmement mauvaise qui a semé la panique dans les universités et je dois dire qu'il y a aujourd'hui une montée de tension dans les différentes universités que je trouve incroyable pour ma part c'est vrai que je n'ai pas non plus une très longue expérience encore j'ai peut-être 15 ans d'expérience dans le secteur j'ai jamais connu l'état de tension à l'intérieur des laboratoires des universités etc telle qu'on l'a aujourd'hui c'est effrayant il y a des véritables ruptures entre des gens qui devraient être des collègues et qui aujourd'hui sont vécues comme des patrons et des ouvriers bon je crois que ce n'est pas ça ce qu'on veut à l'université et pour ça effectivement il faut enlever transformer réformer peu importe on ne peut plus garder la LRU telle qu'elle est on ne peut pas garder les instances comme la NR la ERES telle qu'elles sont tout ce qui a été notamment créé par le pacte pour la recherche et évidemment le grand emprunt maintenant il faut dire ce qu'on fait à la place ça veut dire qu'il faut qu'on touche au mode d'élection des conseils d'administration des présidents la démocratie c'est quelque chose qui est absolument central dans la vie universitaire mais c'est aussi la collégialité la LRU a complètement passé sous silence tout le rôle de ces instances comme les UFR les différents conseils qui pouvaient jouer un rôle pour concentrer tous les pouvoirs entre les mains du président et de son conseil c'est aberrant il faut revenir là-dessus pour avoir une véritable collégialité le respect des libertés académiques là aussi est une priorité et je pense par exemple que la capacité pour le conseil d'administration de modifier les classements qui sont faits par des comités de sélection est une aberration qu'il faut impérativement supprimer et enfin il faut travailler sur des logiques je le disais déjà pour le conseil d'administration